... Johanna Balavoine s'est confiée sur grave problème d'addiction à la cocaïne, dans le magazine Dans les yeux d'Olivier, ce lundi 6 mars, révélant pourquoi elle avait elle-même demandé à prolonger sa cure de désintoxication. Un besoin vital. Johanna Balavoine, la fille du célèbre chanteur disparue tragiquement à la fin des années 80, s'est longuement confiée sur ses problèmes de dépendance à la cocaïne, dans le magazine Dans les yeux d'Olivier, diffusé ce lundi 6 mars 2023, sur France 2. Si elle est aujourd'hui sortie d'affaire, celle qui est née quelques mois après la mort de Daniel Balavoine, avait avoué, déjà dans sa bande dessinée Les lions endormis, paru en 2021, avoir été accro à la drogue durant plusieurs années. Un calvaire auquel elle a eu le courage de sortir, après un grave accident de voiture. Je suis resté deux mois et demi en tout face à Olivier Delacroix, Johanna Balavoine explique qu'à 33 ans, elle a choisi de se faire soigner et décide d'entamer une cure. Elle part alors à Tarbes, dans un service de l'hôpital Le Montaigu. Je pense que j'étais tellement empoisonné, que je n'ai pas eu le choix, assure-t-elle, révélant avoir elle-même rapidement eu conscience qu'elle allait devoir passer plus de temps que prévu en désintoxication. D'ailleurs, au début je me disais que ça allait être 10 jours. Mais en fait, au bout de 5 ou 6 jours, je suis allé voir le docteur et je lui ai demandé de revenir après Noël. Le fait est que, en tout et pour tout, moi je suis resté deux mois et demi. J'avais vraiment besoin d'un encadrement. D'avoir des gens. Que je n'aille pas la possibilité de pouvoir consommer, de la drogue, se souvient-elle. Johanna Balavoine cache sur les effets de la drogue sur sa santé au long de cet entretien, Johanna Balavoine n'a éludé aucun détail, de ses années de dépendance. Notamment les terribles effets que la consommation de drogue a et ou sur sa santé tant physique que mentale. Celle qui avait 16 ans lorsqu'elle tombe dans l'engrenage des stupéfiants raconte, on a mal au nez, puis on saigne du nez, on a mal aux dents, puis on a mal à la tête, puis on est fatigué. Ça use. Elle espère que son témoignage pourra venir en aide aux personnes également touchées par des problèmes d'addiction. A lire aussi on se ment, on ment aux autres, Johanna Balavoine raconte son addiction à la cocaïne dès l'âge de 16 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501